Prions tous ensemble Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelé sauvés et séparés saintement dans ce monde Dieu, tu es avec nous et tu nous as placés au sein de l'église qui est le corps de Christ au sein de lequel tu agis tu nous permets d'apprendre ta parole, de t'obéir, de vivre pour ta volonté pour ton œuvre et toujours tu nous gardes, tu nous préserves et tu nous fais connaître ta volonté, merci à cette heure Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous nous sommes réunis tous ici pour louer ta grâce, ton amour pour apprendre ta parole et nous te remercions pour la communion à cette heure encore Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous et par ta main miséricordieuse, soutiens-nous et c'est en toi que nous nous confions nous sommes si faibles et encore maintenant notre cœur est détourné par les choses vaines de ce monde et nous arrive trop souvent de suivre ce cœur que par la puissance de ton esprit, que par ta parole nous soyons soutenus que chaque jour notre cœur soit renouvelé et que ce soit pour ta volonté, pour ton œuvre que nous puissions vivre le reste de notre vie guide-nous dans ce sens tes églises en Corée, dans le monde entier et à tous les frères et sœurs qui malgré les difficultés gardent la foi où qu'ils soient agis parmi eux qu'ils puissent avec assurance témoigner de ton évangile et que de nombreux hommes puissent être guidés devant toi que ton œuvre du salut s'accomplisse puissamment si parmi nous il y en a encore qui n'ont pas compris ton amour ouvre leur cœur et qu'ils puissent comprendre ta grâce, ton amour qu'ils puissent recevoir la même espérance que nous, guide-les dans ce sens et en ton temps tu nous donnes ta parole tu nous enseignes la voie à suivre Seigneur, à cette heure encore enseigne-nous ta parole celle que tu souhaites nous révéler quelle est ta volonté sainte qu'on la comprenne et que l'on puisse vivre le reste de notre vie pour ta volonté, pour ton œuvre guide-nous et donne-nous la force nous allons prier au nom de notre Seigneur Jésus Amen ouvrons la Bible Épitre au Romain chapitre 12 Épitre au Romain chapitre 12 Épitre au Romain chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 Je lis au Romain, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici. Cet été, on a connu une chaleur qu'on n'avait jamais connue, et cette chaleur perdure. Et si ça continue, on en parle des bonnes récoltes que cela apportera. Mais c'est comme pour l'homme, quelles que soient justement les difficultés qu'on rencontre, elles nous éprouvent, elles nous forgent, pour que l'on porte de plus beaux fruits, pour la gloire de Dieu. Et c'est en cela que les souffrances, il est bon de les accepter avec joie, de s'en réjouir, comme la Bible nous le dit. Aujourd'hui, comme c'est écrit dans ce passage de Romain, chapitre 12, on nous parle justement de ce sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et c'est le titre de ce serment et ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui ensemble. C'est un passage court, mais après notre salut, en quoi consiste la vie du chrétien ? C'est un passage qui nous l'explique bien. Je vous exhorte, donc, ce donc fait le lien avec les versets qui précèdent. Dans Romain, chapitre 11, versets 35 et 36, je lis ce verset. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui a donné en premier à Dieu pour que Dieu ait à lui rendre, pour qu'il ait à recevoir de Dieu en retour. Cela ne risque pas d'arriver. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et parmi cette création, l'homme aussi a été formé par Dieu. Pour son plan et son but sain, l'homme fut formé. L'homme s'est corrompu dans le péché, mais notre salut était aussi pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le Seigneur a créé toutes choses et toutes ces choses se maintiennent encore maintenant. Toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Pour le but, pour le dessein de Dieu, il a besoin de toutes ces choses. Et donc toutes choses sont pour lui. A lui la gloire dans tous les siècles. A lui la gloire dans tous les siècles. Toutes choses sont pour la gloire de Dieu. Donc, nous qui sommes sauvés, qui avons reçu le salut, Dieu créa toutes choses, le ciel, la terre, il me forma, moi aussi. Dans le psaume 139, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Notre corps aussi a été fait par Dieu. Notre vie, notre respiration, notre être, toutes choses sont de Dieu. Et notre corps aussi vit dans toutes les grâces que Dieu nous donne. Et nous nous sommes perdus dans le péché. Mais lorsque nous ne le connaissions même pas, lui nous a aimés en premier et il envoya son Fils unique. Pour que ce jugement et cette malhection que nous devions recevoir, que ce soit son unique qu'il reçoive, et que par le sang précieux qu'il a versé, nos péchés soient éternellement pardonnés. Ainsi, toutes choses de ce monde sont de Dieu. Et pour son plan, son dessein, tout a été créé par lui, pour lui. Et nous nous avons été revêtus de cette surprenante grâce, et nous avons reçu le salut. Et c'est en cela que toutes choses sont de lui. Et personne, personne ne pourrait dire que Dieu, il a donné à Dieu en premier, et qu'il est à recevoir de Dieu en retour. Nous, nous vivons notre vie de foi, et c'est un point important ici. Je vous exhorte donc, frère. Ici, il dit, frère, ça s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Et c'est une appellation très respectueuse, frère. Le Seigneur aussi nous a sauvés, il n'a pas honte de nous appeler frère. Après notre salut, la plus belle des appellations, c'est frère. Frère, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Si vous avez reçu, si vous êtes revêtu des compassions de Dieu, écoutez-moi donc dans Ephésiens, chapitre 2, verset 4, il dit, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, notre salut, s'il nous a sauvés, c'est lorsqu'il est riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour de Dieu. sa miséricorde, sa compassion, nous, nous en sommes revêtus désormais. Et le reste de notre vie de foi, nous qui sommes revêtus des compassions de Dieu, nous devons passer ce reste de notre vie à rendre à l'éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers moi. Comme le psaume 116, verset 12, nous le dit, comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi ? Si nous sommes revêtus de la grâce et des bienfaits de Dieu, si nous avons reçu cette surprenante grâce de Dieu, cette vie éternelle, cette espérance de pouvoir entrer dans le royaume éternel, il nous faut donc lui rendre ses bienfaits. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, puisque vous êtes revêtus des compassions de Dieu, écoutez-moi, parce que vous en êtes revêtus, écoutez-moi. Et parce que nous avons été revêtus des compassions de Dieu désormais, nous devons vivre une vie qui lui rend ses bienfaits. Il nous a aimés et c'est par cet amour que nous avons pu recevoir le salut. Et quelqu'un qui est revêtu de ce grand amour de Dieu doit, au cours de sa vie, rendre ses bienfaits à Dieu. Concrètement, c'est justement offrir son corps offrir son corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et ça, c'est vraiment mettre le doigt sur un point important dans notre vie. Aux chrétiens qui sont revêtus des compassions de Dieu, voici à quoi ils sont exhortés. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. À offrir un sacrifice. Quand on voit ce passage, ça nous rappelle l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et les nombreux sacrifices qu'ils offraient à Dieu. ça nous rappelle aussi ce poste de sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, parmi la tribu de Lévis, il y avait la famille de Aaron et seule sa famille pouvait être sacrificateur. Mais, arrivé dans le Nouveau Testament, justement, Jésus a été fait souverain, sacrificateur, et c'est pour ça que dans Hébreu, chapitre 6, verset 20, il est dit que là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, Jésus a été fait souverain, sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était sacrificateur, mais sans rien avoir avec cela, c'est Jésus qui a été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek, celui qui s'est manifesté à l'image de Jésus. Et c'est donc selon l'ordre de Melchizedek qu'il a été fait souverain, sacrificateur pour toujours et que pour nous, il est entré dans le lieu très saint, il a passé le voile. Jésus est donc souverain, sacrificateur, et nous, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous avons reçu le salut et que nous sommes désormais un avec lui. Et donc, en cela, nous-mêmes, nous sommes souverains, sacrificateurs. Nous sommes aussi souverains, sacrificateurs en cela et c'est pour cela que nous-mêmes. Nous sommes comme un sacrifice vivant à Dieu. Dans Ephésiens, chapitre 5, on voit que le Christ, pour nous, s'est livré lui-même et qu'il est devenu justement une victime de bonne odeur pour nous. Il s'est livré, il a donné sa propre vie pour nous et devant Dieu, il est devenu une victime, un sacrifice de bonne odeur, une odeur agréable et nous-mêmes, nous qui sommes sauvés, cela s'applique à nous aussi. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est un ordre. Si on regarde dans la Bible, le salut, le fait de devoir reçoir le salut est aussi un ordre et comment on doit vivre ceux qui ont reçu le salut ? Il y a de nombreux versets qui nous en parlent et ils sont sous forme d'ordre. Ce n'est pas si tu veux, tu fais, si tu ne veux pas, tu ne fais pas, ce n'est pas un choix. C'est impossible. Ce sont des paroles absolues, mais on doit suivre les ordres du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est un ordre absolu qui nous a été donné. Nous qui avons reçu le salut, le Seigneur Jésus, lui, pour nous sauver, s'est sacrifié lui-même. Il s'est offert comme une victime expératoire d'agréable odeur à Dieu. Et nous donc, même, il nous faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et nous sommes donc désormais sacrificateurs. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5, il dit, et vous-même, vous êtes un saint sacerdoce et c'est afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous-mêmes, nous sommes un saint sacerdoce et nous sommes donc, c'est pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit que vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Le roi gouverne. Il gouverne sur son peuple, sur un territoire, mais nous, nous sommes un sacerdoce royal. Nous réunions, nous sommes sacrificateurs pour offrir des sacrifices agréables à Dieu. Et c'est pour ça que nous, qui sommes sauvés désormais devant Dieu, il nous faut désormais offrir un sacrifice sain, vivant, agréable à Dieu. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient les sacrifices, c'était des boucs, des veaux, qu'ils sacrifiaient, dont ils versaient le sang pour le sacrifice. Jésus, lui, c'est son propre corps qu'il a offert en victime de bonne odeur à Dieu. Mais nous, qui avons reçu le salut, nous sommes sacrificateurs et ce que nous avons à offrir en victime pour le sacrifice, c'est notre corps. Ce corps, il nous faut, comme cela a été dit, de lui offrir comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et donc, toute notre vie, tous nos jours, doivent être, pour Dieu, un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est ça que nous lui offrons et c'est pour cela que votre corps, comme c'est écrit dans la première épître au Corinthien, chapitre 6, verset 19 et 20, vous ne vous appartenez point à vous-même. Même ce corps, notre âme, notre esprit, nous avons été rachetés à un grand prix. Notre corps appartient à Dieu. Dans la première épître au Corinthien, chapitre 7, verset 23, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que ce soit notre corps, que ce soit notre âme, notre esprit, ils ont été rachetés à un grand prix. Il a donné sa vie pour nous sauver. Je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis au Seigneur. Ce n'est donc pas ce qui m'appartient que je donne au Seigneur, c'est ce qui appartient au Seigneur que je lui rends, que je lui retourne. Les personnes qui ne sont pas sauvées pensent offrir à Dieu, au Seigneur, ce qui leur appartient. Et donc, ils sont parfois radins. Des fois, ils font ce sacrifice, des fois, ils ne le font pas. Mais pour nous, chrétiens, qui sommes sauvés, en fait, il n'y a rien qui nous appartienne. Moi-même, je ne m'appartiens pas. vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il nous a rachetés au prix de son sang et c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que les personnes sauvées désormais vivent-elles sur terre ? Ce n'est pas pour soi-même mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que dans la première épître au Corinthien, chapitre 10, verset 31, il est dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » N'est-ce pas ? Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, toute votre vie, tout, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un ordre encore qui nous est donné. Pourquoi ? Parce que nous qui avons été sauvés, c'est non seulement notre âme, notre esprit, notre corps qui l'a racheté à un grand prix mais nous sommes des êtres, une existence qui est très précieuse. C'est un grand prix qu'il nous a racheté. Quelqu'un qui achète quelque chose à un grand prix, si c'est au prix de sa vie qu'une personne a acheté quelque chose, alors elle va considérer cette chose comme précieuse, elle va la chérir. Et ce n'est pas seulement notre âme, notre esprit mais c'est jusqu'à notre corps que le Seigneur a racheté au prix de son sang. Et donc je ne m'appartiens plus à moi-même et j'appartiens au Seigneur et je suis désormais vivant sur cette terre seulement pour la gloire de Dieu. Et donc dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, il est dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Comme c'est écrit également dans Hébreu, chapitre 9, verset 12, c'est avec son propre sang qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Jésus est mort et c'est avec son propre sang qu'il a obtenu une rédemption éternelle afin que non seulement notre âme, notre esprit mais jusqu'à notre corps soit sauvé, racheté à ce grand prix. Et donc la vie de foi, désormais, ça commence en étant convaincu que nous n'avons plus rien mais que tout appartient au Seigneur que nous lui appartenons. et que c'est sa miséricorde, sa grande compassion, son amour qui nous ont sauvés. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il est dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, par le précieux sang que le Seigneur a versé pour nous, par cette rédemption gratuite que nous avons reçue. et c'est pour cela que nous, que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, ne nous appartient plus mais qu'elles sont au Seigneur. Ça, il faut en être convaincu et il nous faut désormais vivre en se disant, dès le début, comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? C'est le départ. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, on voit que le Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le Christ, c'est pour tous qu'il s'est donné lui-même, qu'il s'est livré, qu'il a donné sa propre vie. Il s'est donné en rançon pour tous. Certains sont endettés jusqu'aux orteils et ils doivent être punis parce qu'ils ne peuvent rembourser leur dette. Mais il y a une autre personne qui va rembourser cette dette à la place de cette personne. C'est le même principe. Il y a Jésus qui s'est donné en rançon pour nous, qui a payé le prix de notre dette. Dans Apocalypse, chapitre 1, si on regarde les versets 5, on voit que à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il y a ce verset qui nous montre qu'il nous a délivré de nos péchés par son sang. Il les a éternellement effacés, lavés et aussi il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. N'oublions pas que nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Un sacrificateur ne peut vivre pour lui-même. Un sacrificateur vit pour la gloire de Dieu et il est séparé saintement de ce monde. Une personne sauvée désormais, c'est par le précieux sang du Seigneur qu'elle a reçu le salut et dans ce monde il nous a saintement séparés et donc désormais c'est seulement pour Dieu et pour sa gloire que nous vivons. Dans le passé, nous sommes nés dans le péché, nous étions sous l'emprise du diable, sous son autorité et nous étions traînés vers la perdition. mais il a eu pour nous de la miséricorde alors que nous ne le connaissions pas et par ses compassions il nous a sauvés. Et c'est ainsi que notre vie est désormais emprise de son amour, de sa grâce et nous, c'est pour la gloire de celui qui nous a sauvés que nous vivons. Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier ne serait-ce même qu'un seul instant. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 1, verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelé par Jésus-Christ. Nous aussi, quand nous avons reçu le salut, désormais nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes mais que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit, tout appartient au Seigneur, à Jésus-Christ. Et dans Romains, chapitre 14, verset 7 et 8, c'est pour ça qu'il dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ces versets, nous les lisons encore et encore, on les grave dans notre cœur parce qu'en effet, nul de nous, nous, donc ceux qui avons reçu le salut, nul de nous ne vit pour lui-même. C'est ce qui est écrit. Et nul ne meurt pour lui-même non plus. Vivre pour soi, faire des efforts, trimer pour soi et mourir pour soi. Non, ça c'est quelqu'un qui est sans Christ. Et si une personne sauvée vit ainsi, alors c'est une vie qui va à l'encontre même de son salut. Vivre pour soi, travailler pour soi, se donner de la peine pour soi et mourir pour soi, ça c'est une malédiction. Désormais, nous qui sommes sauvés, que ce soit notre âme, notre esprit, notre corps appartient au Seigneur et nous vivons donc pour sa gloire et une fois morts, nous entrons dans sa gloire. Et ça, c'est un fait clair. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de vivre pour nous et nous n'avons pas plus le droit de mourir pour nous-mêmes. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Dans le temps, on avait des esclaves. En grec, on dit Toulos et un esclave, un serviteur ne s'appartient pas à lui-même. Il a été acheté à prix d'argent et il appartient donc à son maître. Et quel que soit l'ordre que lui donne son maître, ce qu'il lui demande, il le fait, même s'il doit mourir pour cela. A l'époque, un esclave, un serviteur n'avait absolument pas de plan, de projet, d'opinion. Ça ne s'applique absolument pas aux esclaves. Il n'existait que pour son maître. Et nous, après notre salut, nous sommes serviteurs du Seigneur. L'apôtre Paul, que ce soit dans Galates, chapitre 1, dans Ephésiens, à de nombreuses reprises, il répète qu'il est serviteur de Jésus-Christ et il s'en glorifie, il s'en vante. Le fait d'être serviteur, ce n'est pas seulement serviteur, c'est aussi le terme esclave, acheter donc à prix d'argent. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, après avoir reçu le salut, il disait être serviteur de Jésus-Christ, il a donné toute sa vie pour l'Évangile, pour le Seigneur, pour la prédication de l'Évangile. Alors qu'il prêche l'Évangile à la fin, il meurt pour cet Évangile, il a reçu le salut, il a vécu pour l'Évangile et mort pour l'Évangile. Les apôtres, à l'époque du livre des actes des apôtres, tous sont morts martyrs, aucun n'a vécu une vie paisible, tranquille et connue de vieux jours. Tous ont souffert, obéi, ils se sont dévoués, sacrifiés et sont tous morts en martyr. Nous aussi, désormais, après notre salut, il y a donc le Seigneur qui est mort pour nous et qui nous a sauvés, qui nous a rachetés à un grand prix. Et quand on pense à cette grâce du salut qui nous a été accordée, nous, nous ne pourrions lui rendre ses bienfaits même si nous devions mourir cent fois, cela ne suffirait pas à lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. et la Bible nous parle en détail de comment il nous convient de vivre après le salut. Elle nous enseigne là-dessus. Une personne sauvée, lorsque le dimanche arrive, elle va à l'église, elle chante quelques cantiques, elle donne deux, trois sous en offrande, elle fait un peu le service et le reste du temps, elle vit pour elle. Non, ce sont des choses que les religieux font bien mieux que nous. Ça, c'est quelque chose que même ceux qui sont sans Dieu font très bien. Nous, chrétiens, c'est toute notre vie qui doit être un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Les chrétiens, sont sacrificateurs du Seigneur, ça, il ne faut pas l'oublier. Et le corps d'un chrétien est un sacrifice vivant, sain, pour Dieu, agréable à Dieu. Et c'est avec notre corps, non seulement ce corps charnel, mais aussi notre cœur, notre pensée, toute notre vie, doit être offerte à Dieu. Et c'est pour ça que ce soit notre corps, notre cœur, toute chose est un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu et que nous devons lui offrir. Parce qu'il y a ce Dieu qui nous a sauvés par ses compassions, par sa grande miséricorde, par son grand amour. Et nous, nous ne pouvons lui rendre cette grâce, son amour qu'il a eu pour nous. Et il y a ce quantique qui nous dit justement que j'ai un cœur faible, j'ai un cœur, j'ai un corps humble, mais je me rends serviteur du Seigneur. Et un serviteur vit seulement pour son maître, il vit pour le Seigneur et meurt pour son Seigneur. Jésus aussi, non seulement il nous a sauvés, mais dans Philippiens chapitre 2 verset 8, on voit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé du Père. Même les disciples de Jésus avaient le même cœur, ont vécu pour le Seigneur et sont morts, sont allés jusqu'à mourir pour lui. Et il en va de même pour nous. C'est cette surprenante et grande grâce de Dieu qui nous a sauvés. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous force, mais c'est volontairement que de nous-mêmes, nous nous offrons au Seigneur, nous le servons et que nous vivons en sacrificateur pour Dieu. Nous sommes sacrificateurs et le sacrifice, c'est notre propre corps, mon cœur, tout ce qui m'appartient. Et ce sont des choses que nous devons offrir en sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice que nous offrons à Dieu, il est bien dit que cela doit être parfait, sans tâche. Et dans Lévitique, chapitre 22, verset 20, il est dit de ne pas offrir de sacrifice qui est un défaut parce qu'il ne serait pas agréé. S'il y a un défaut, ce n'est pas agréé par Dieu. On ne peut pas offrir quelque chose qui est un défaut. Il ne faut pas que ça ait de défaut ou soit pur. C'est ce genre de sacrifice-là qu'il faut offrir. dans Malachie, chapitre 1. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament est à l'époque de Malachie. Il y avait le prophète Malachie, mais le peuple d'Israël s'était éloigné loin, loin de Dieu. ils faisaient pourtant sacrifice, ils observaient le sabbat. Il y avait des sacrificateurs, il y avait tout. Mais dans Malachie, chapitre 1, verset 6, il est dit, on parle ici des sacrificateurs qui méprisent le nom de Dieu. Les sacrificateurs méprisent le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils offraient sur l'autel des aliments impurs. Ils offraient des sacrifices aveugles, malades. Et c'est pour cela que Dieu qualifie les sacrificateurs de l'époque comme les sacrificateurs qui méprisent son nom. Et il dit, mais essayez-vous, donnez ça à votre gouverneur. Est-ce qu'il recevra, est-ce qu'il fera bon accueil à ces sacrifices ? Parce que lorsque c'est pour le gouverneur, vous offrez ce qu'il y a de plus frais, ce qu'il y a de plus parfait. Alors que quand c'est pour moi, vous offrez des bêtes aveugles, vous offrez des bêtes boiteuses, infirmes. Et vous offrez ça à Dieu. Et c'est en cela que vous méprisez mon nom. Sacrificateur qui méprisait mon nom. Il dit, mais ne me rapportez plus de telles bêtes en sacrifice. Et nous, nous sommes, nous sommes sacrificateurs. Et notre cœur, notre vie, s'ils ne sont pas pures, alors c'est comme offrir des bêtes borgnes, des bêtes boiteuses, infirmes, des sacrifices non agréés. et si nous, nous voulons donc offrir à Dieu un sacrifice saint, il faut que nous-mêmes nous soyons saints, séparés. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, il dit, mais « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Celui qui nous a appelé, Dieu, est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Il nous dit, vous serez saint, car je suis saint, mais Dieu est saint. Les sacrificateurs qui servent Dieu doivent donc forcément aussi être saints. Nous avons ce corps, quand on parle du corps, on parle du corps, mais aussi du cœur, de toute la vie, du quotidien, et il faut qu'en toute chose nous soyons séparés saintement des choses de ce monde, il faut que l'on soit donc saint. Parce que sinon, avec cette mauvaise vie, si nous cherchons à offrir des sacrifices à Dieu, c'est comme offrir des pains qui ne seront pas agréés, des bêtes borgnes, boiteuses, et ça, c'est mépriser son nom. Et justement, il dit bien, mais vous m'offrez, vous m'offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou un firme, n'est-ce pas mal ? Et ça, c'est mépriser Dieu. Et si nous, dans notre vie, nous avons du péché, alors en tant que sacrificateur, ce n'est pas un sacrifice que nous pouvons offrir et qu'il soit agréable à Dieu et qu'il sera agréé par Dieu. Et c'est pour cela que dans Esaïe, chapitre 52, verset 11, il s'adresse à ces sacrificateurs qui m'aient pris son nom et qui disent « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Nous, nous sommes ceux qui faisons le service pour Dieu, un peu comme dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi. Et donc, il ne faut rien toucher d'impur, il nous faut sortir du milieu d'elle, nous purifier. Et dans la seconde épître, au Corinthien, chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul s'adresse au sein de Corinthe en disant « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous de ceux qui ne sont pas sauvés, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. » Il nous parle justement d'être séparés, saintement, dans la seconde épître, au Corinthien, chapitre 7, verset 1, il est dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est donc dans la crainte de Dieu que nous nous purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit. De toute souillure, de tout péché, de tout ce qui est impur, qui souille, de tout péché. Purifions-nous donc dans la crainte de Dieu. nous, il nous faut craindre le péché bien plus que la lèpre, le considérer comme grave et ne pas donc prendre plaisir au péché. Ça, c'est ce que font ceux qui vont en enfer, qui ne sont pas sauvés. Nous, dans notre vie, s'il y a aux yeux de Dieu des choses qui sont impures, des choses qui soient contradictoires avec lui, alors cette personne-là devant Dieu n'offre pas un sacrifice qui soit saint, agréable à Dieu. Une telle personne peut être un sacrificateur qui fait des sacrifices agréés par Dieu. Non, il faut être pur, saint pour cela. et donc, une personne sauvée, si elle cherche à vivre plus ou moins bien, non, ça ne suffit pas. Dans le Saint Testament, lorsqu'on lit Lévitique, chapitre 1, verset 5, on nous parle justement des sacrifices que l'on offre en expiation que ce soit le veau, donc on égorge le veau devant l'éternel et les sacrificateurs, ils enlèvent la peau, ils le coupent et ils offrent le sang qu'ils répandent donc tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. et nous, c'est avec la force de l'esprit qu'il nous faut donc tuer la chair et ses désirs parce que la chair elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Si on laisse notre chair faire comme elle veut, est-ce qu'on peut laisser l'esprit être traîné par la chair et ses désirs? Il nous faut au contraire écraser cette chair avec ses désirs un peu comme lorsque l'on faisait le sacrifice dans l'Ancien Testament où l'on dépeçait le sacrifice on en enlevait aussi. Il nous faut de même nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Tuer, dépecer, couper en morceaux, il nous faut faire de même avec nous. et qu'on s'offre justement que le feu de Dieu nous brûle, nous consomme pour lui. Ça, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu et qu'il agrée. le chrétien qui s'offre en sacrifice à Dieu, il y a une liberté, un plaisir qu'il doit abandonner pour Dieu, pour offrir à Dieu un sacrifice agréable, sain, qui soit agréé par Dieu. il faut pour cela désormais non pas comme les gens de ce monde continuent à profiter d'une liberté, jouir des désirs de la chair. Ça, ce sont des choses qu'il faut abandonner. Qu'en pensez-vous? Il faut absolument qu'il en soit ainsi pour que nous puissions véritablement être en union avec le Seigneur et que comme le Seigneur l'a fait, nous aussi nous pensions comme lui, nous ressentions ce que le Seigneur a ressenti et que nous aussi nous souhaitions ce que le Seigneur a souhaité et que je puisse absolument, complètement obéir à la volonté aux ordres du Seigneur à son plan. Et c'est cela un sacrifice agréable, sain et parfait. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Désormais, après le salut, nous demeurons dans le Seigneur. Oui, le Seigneur, il est en moi, il demeure en moi. Je suis dans le Seigneur et le Seigneur est en moi. Nous sommes donc unis. Celui qui demeure dans le Seigneur doit marcher aussi comme le Seigneur a marché lui-même. Agir comme il a agi. Mais, c'est une évidence pour le chrétien qu'il doit vivre ainsi. Mais en réalité, les chrétiens qui vivent ainsi, on a beau regarder, peu nombreux sont ceux qui vivent ainsi. Et c'est pourtant ce que le Seigneur souhaite ardemment, ce qu'il attend de nous. si le Seigneur est en moi, il est le Seigneur et il est donc devenu le maître, le Seigneur de ma vie. Dans Galate, chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ ». J'ai été crucifié avec Christ, cela veut dire que le vieil homme, mes plans, mes projets, mes ambitions, mes désirs, toutes choses, ce n'est pas seulement mes péchés qui ont été crucifiés avec Christ, mais c'est moi, moi et tout ce qui va avec moi qui a été crucifié avec Christ, qui a été enterré avec lui. Lorsque nous recevons le baptême, le baptême, c'est comme un enterrement. C'est pour ça que dans Romain, chapitre 6, il est dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. De quel enterrement ? L'enterrement du vieil homme, du pécheur. Nous avons donc été ensevelis avec avec le Seigneur et lorsqu'on ressort de l'eau lors du baptême, alors on ressort en juste. Et le reste de notre vie, désormais, on le vit pour le Seigneur, pour sa gloire, pour sa volonté. Et donc, désormais, ce vieil homme est mort, enseveli avec le Seigneur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2, il dit que « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » n'est-ce pas ? Christ, ayant souffert dans la chair, il a même été jusqu'à mourir. Et donc, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Obéir à la parole, à la volonté du Seigneur, cela demande de se sacrifier, de souffrir. Et la chair est contre cela. « Armez-vous de la même pensée. » C'est que, sur le champ de bataille, lorsqu'on a les généraux qui vont au combat, ils ont une armure, afin que les flèches de l'ennemi ne les percent pas. Lorsqu'on a une armure, alors ça bloque, ça part. De nos jours, on a plutôt des gilets pare-val, mais... « Armez-vous de la même pensée. » Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Ce qui revient à dire que lorsqu'on souffre pour le Seigneur, alors cette personne-là n'a pas le temps de pécher. Elle peut vivre sans péché. Et nous, lorsqu'on dit « Il ne faut pas pécher », les gens nous répondent « Mais on a la chair, comment est-ce qu'on peut vivre sans péché ? » Ne vous trouvez pas d'excuses. Justement, l'esprit tue la chair et ses désirs. Parce que ceux qui sont à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et l'apôtre Paul a dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort, on meurt chaque jour. » Pourquoi ? C'est parce que la chair, dès qu'elle en a l'occasion, elle ressort. L'apôtre Paul a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » prière pour le Seigneur une personne qui souffre pour lui s'arme de la même pensée. Et donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et justement, elle en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes et selon la volonté de Dieu. Et donc, il ne nous reste pas longtemps pour nous. Et c'en est assez. C'en est assez de vivre selon les convoitises de notre chair dans le péché. C'en est assez. La vie impure n'est plus agréée devant Dieu. Mais il y a un ordre qui nous a donné justement d'être saint et séparé saintement de ce monde dans toute notre conduite. Dans Actes, chapitre 2, verset 40, lors de la Pentecôte, il y a 3000 personnes, environ 3000 personnes qui reçoivent le salut et sont baptisées. Et pour eux, l'apôtre Pierre dit sauvez-vous de cette génération perverse. Ils ont reçu le salut, le salut de l'enfer. Mais lorsqu'il dit sauvez-vous de cette génération perverse et séparez-vous de cette génération qui est méchante, perverse, adultère. Et nous, nous vivons en chair dans ce monde mais nous n'appartenons pas à ce monde. N'est-ce pas ? Jésus a bien dit dans Jean, chapitre 15, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. Et dans Jean, chapitre 17, le Seigneur Jésus, la veille de sa mort, au cours de sa longue prière, il prie, le Père, pour nous, parce que nous ne sommes pas du monde comme lui n'est pas du monde. Il dit donc « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Nous nous avons reçu le salut mais nous ne sommes pas du monde. Ceux qui sont du monde courent vers l'enfer mais nous nous sommes séparés de cela. Nous sommes enfants de Dieu, nous vivons pour sa volonté, sa gloire et c'est ça que nous consacrons le reste de notre vie. Si on ne vit que pour sa gloire, et sa volonté, alors le Seigneur prend la responsabilité du reste de notre vie. Lorsqu'on vit selon la volonté du Seigneur, de Dieu, même si on a l'impression qu'on va mourir, on ne meurt pas. L'apôtre Paul a dit « Comme mourons et voici nous vivons, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, parce qu'on vit dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu. Lorsqu'on est séparé de ce monde et que l'on vit selon la volonté du Seigneur, alors tout le reste du Seigneur s'en charge. Abraham avait son unique, celui qu'il aimait, Isaac, à qui il a été demandé de sacrifier un holocauste et sans réfléchir, il a dit « Oui, Isaac, ce fils qu'il a eu à cent ans, bien plus précieux que sa propre vie, il avait de nombreuses possessions, mais pour lui, son fils était bien plus précieux. Il n'avait pas plus précieux pour Abraham qu'Isaac, son fils, mais il lui a été demandé de l'offrir en holocauste. Et qu'a dit Abraham ? Il n'a pas dit « Je vais prendre le temps de réfléchir, laisse-moi un instant, je vais d'abord en discuter avec ma femme. » Est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Non. Il n'a pas hésité une seule seconde, il a dit « Oui, et c'est de bon matin qu'il s'est levé. » Il n'avait même pas besoin d'en parler à sa femme, il dit à son fils « Partons, pour Moréja. » Ils marchèrent trois jours, laissent ses serviteurs en bas de la montagne. Parce que si l'on parle à ses serviteurs, ses serviteurs lui diront « Mais maître, tu es complètement fou. » Justement, lui prend le feu, le bois, il prend le couteau et il part donc avec son fils. Mais son fils dit « Père, on a déjà offert des sacrifices, mais aujourd'hui, on a le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Et lorsqu'Abraham a entendu cela, imaginez le cœur qu'il a eu. Il dit « Ah ! » qu'a-t-il dit « Mon fils, Dieu se pourvoit à lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et en disant cela, ça a dû lui briser, lui déchirer le cœur parce que c'est son propre fils qui l'offre en sacrifice. Et il lit fermement Isaac et il l'attache comme on attache à un agneau. Et là, c'est l'ange éternel qui appelle des cieux et qui dit « Abraham, Abraham ! » dans la précipitation. Il dit « Stop ! » Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant combien tu m'aimes. Et Abraham a eu un 20 sur 20 à cette épreuve. Mais pour surmonter cette épreuve, imaginez la souffrance qu'il a connue dans son cœur. Et nous-mêmes, lorsque nous obéissons à la parole, cela demande sacrifice, souffrance. Il y a une douleur. Cela nous torture. Nous, c'est au milieu de la souffrance que nous suivons et obéissons à la parole, à la volonté de Dieu. C'est ça, notre vie. Mais Dieu regarde au cœur et nous, dans ce monde, il n'y a rien que nous aimons plus, que nous n'aimons plus que le Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur veut voir, que nous le préférons par-delà tout autre chose. une personne qui a reçu le salut vit en obéissant au Seigneur. Et c'est dans cela que consiste d'offrir sa vie en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et c'est toute notre vie, c'est notre quotidien qui est un sacrifice à Dieu, un sacrifice vivant. Il y a un cantique qui dit devant le devant l'autel après avoir tout donné je serai entièrement à mon Seigneur. Devant l'autel du Seigneur une fois que j'aurai tout offert, tout sacrifié je serai intégralement en communion avec le Seigneur. Et nous, c'est nous-mêmes que nous offrons un sacrifice au Seigneur. cette chair qui a péché cette chair ville. Pourquoi hésitons-nous à la lui sacrifier lorsqu'on se donne au Seigneur ? Alors nous sommes intégralement au Seigneur dans la communion. Et sur cet autel du sacrifice je m'allonge et c'est l'esprit qui est au contrôle. de mon cœur et après donc ce mécontique nous dit après avoir offert sur l'autel ce sacrifice vivant au Seigneur c'est le Seigneur qui est en contrôle de mon cœur. Et c'est lorsqu'on s'offre intégralement que nous sommes donc en communion et qu'il est au contrôle sur nous. car pour qu'il y ait communion il faut que les deux côtés soient entièrement consacrés. Lui-même s'est donné pour nous et le Seigneur nous demande est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi ? Moi je suis mort pour toi. Je me suis donné en victime expétoire de bonne odeur agréable à Dieu et toi et il nous posera forcément la question et c'est pour ça que moi après avoir tout sacrifié à Dieu au Seigneur alors c'est une communion parfaite intègre que nous avons avec le Seigneur. Est-ce que c'est possible de faire ainsi ? Il le faut. Il faut que nous nous efforçons dans ce sens. Que ce soit notre cœur notre pensée toute chose il faut que tout soit un sacrifice vivant pour Dieu que ce soit au travail à la maison dans la famille à l'église que chaque jour continuellement nous menions une vie d'obéissance ça c'est un sacrifice vivant sain agréable à Dieu qu'il agrée toute la semaine on ne réfléchit pas trop on vit comme bon nous semble de nos jours lorsque j'étais en primaire j'ai commencé à fréquenter une église non pas parce que je croyais au Seigneur mais c'est parce que l'école primaire où j'étais avait été établie par une association chrétienne et donc j'ai commencé à apprendre en allant le dimanche à l'église il y avait un pasteur très ancien qui était vêtu de manière très sainte et qui disait commençons ensemble le culte et le véritable adorateur adore l'esprit et en vérité et c'est vrai que moi je vivais comme on nous semble dans la semaine et le dimanche je me disais ah oui c'est vrai il faut que je me purifie que justement je m'habille comme il se doit et en arrivant à l'église on disait j'offre un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu ce culte je m'offre à lui est-ce que c'est ça un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu ça c'est un sacrifice mort le culte dont on parle ce culte raisonnable n'est pas ce culte là je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable dans Jean chapitre 4 verset 24 il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Dieu est esprit il n'a pas âme de chair et donc il y a ceux qui vivent selon la chair toute la semaine et qu'après devant le Seigneur ils prennent une voix solennelle et disent Seigneur Seigneur si Dieu était chair cela sera possible mais Dieu n'est pas chair il est esprit il est celui qui sonde nos cœurs il connaît tout de notre vie de notre quotidien et c'est toute notre vie c'est notre quotidien qui doit être séparé saintement de ce monde qui doit être un sacrifice vivant saint agréable à Dieu parce que si ce n'est pas le cas alors nous sommes comme des sacrificateurs qui méprisent son nom c'est ce que nous devenons un sacrificateur qui méprise son nom qui offre des pains pourri qui offre des bêtes qui sont borgnes et il dit mais quand vous en offrez une boiteuse ou un firme n'est-ce pas mal la grâce qu'il nous a accordé est pourtant si grande si surprenante comment est-ce que nous de qui il a fait ses fils ses enfants de notre vivant sur terre il nous a guidé dans son église il nous a donné l'espérance nous ne pouvons pas vivre en le méprisant nous ne pouvons pas oublier la grâce qu'il a eu pour nous sa miséricorde ses compassions justement je vis en les lui rendant c'est ça la vie de foi et nous nous obéissons au Seigneur nous vivons correctement et nous ne pouvons pas pour autant durant notre vie lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous dans Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24 il a dit tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes que ce soit au travail au travail par exemple moi je reçois un salaire je reçois tant donc j'essaie de faire comme un minimum devant mes patrons devant mes supérieurs et je suis paresseux quand ils ne sont pas là non un chrétien ne peut pas travailler ainsi tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense notre quotidien selon comment nous vivons entraîne récompense du Seigneur un héritage il nous faut donc faire tout ce que nous faisons comme pour le Seigneur et non pour nous ou pour des hommes et donc tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense qui nous récompense c'est le Seigneur ce n'est pas l'homme qui nous récompense c'est Dieu servir Christ le Seigneur toute notre vie est une vie qui doit consister à servir le Seigneur dans la famille à la maison on vit comme on veut au travail on travaille comme on nous semble on fait les choses à peu près on arrive à l'église et on dit Seigneur reçois ce sacrifice vivant sain parfait agréable et ça c'est mépriser le Seigneur alors que Dieu ne veut pas qu'on lui offre des sacrifices qui soient aveugles borgnes boiteux infirmes ça c'est un problème important ça c'est un point grave nous avons reçu le salut nous sommes devenus enfants de Dieu nous sommes le peuple qui entre dans son royaume je ne suis pas de ce monde je suis devenu celui qui appartient au Christ mais tout cela c'est vraiment surprenant non ? mais ça constamment on l'oublie il ne faut absolument pas oublier ça et c'est pour cela que dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 et 23 il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car les désobéissances sont aussi coupables que la divination l'obéissance l'obéissance est un ordre il avait été dit de complètement éradiquer les amalécites de tous les éradiquer mais justement les amalécites sont ceux qui s'en prenaient qui martyrisaient les traînards d'Israël et il a bien été dit mais souvenez-vous de ce qu'amaléc a fait à Israël et donc il faut désormais dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek ça lui a dit très bien c'est ce que je ferai et il y a le roi d'Amalek Agag à qui il a épargné la vie il y a les brebis les veaux il a tué ceux qui n'étaient pas dignes mais il a gardé les meilleures bêtes les bêtes de grâce et il dit à Samuel oui j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit et Samuel dit mais qu'est-ce donc ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends et Saül répond ah en fait ils les ont amenés chez les amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel et c'est là que Samuel dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices l'obéissance vaut mieux que d'attraper des brebis et de les sacrifier parce que la désobéissance c'est comme c'est aussi mauvais que la divination l'obéissance vaut mieux que les sacrifices se soumettre à Dieu quoi qu'il arrive c'est justement un sacrifice agréable saint vis-à-vis de Dieu dans Luc chapitre 6 verset 46 le Seigneur a dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis de la bouche on dit Seigneur 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 un cynogramme c'est le cynogramme un de roi de Seigneur de maître et nous est-ce que dans notre vie vraiment le Seigneur est Seigneur sur mon cœur sur ma vie est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur éternel normalement oui est-ce que c'est seulement par les mots que nous disons Seigneur Seigneur et que nous ne faisons pas ce qu'il dit Seigneur Seigneur mais il ne faut pas seulement le dire mais il faut qu'il soit réellement Maître Seigneur sur notre cœur parce que l'appeler Seigneur Seigneur et vivre comme bon nous semble ça c'est mépriser le nom du Seigneur et dans la seconde épître au Corinthien chapitre 5 verset 9 l'apôtre Paul a dit c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions l'apôtre Paul toute sa vie a prêché l'évangile soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions nous nous efforçons de lui être agréable d'être agréable au Seigneur dans Philippiens chapitre 1 verset 20 il dit que selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort donc que nous vivions que nous mourions qu'il soit glorifié dans mon corps je souhaite que que je vive ou que je meure si Christ est glorifié dans mon corps cela me va si je dois mourir si je dois vivre tant qu'il est glorifié en moi ça c'est ma ferme attente et mon espérance et l'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ l'apôtre Paul a imité le Seigneur il a appris quoi il a appris la soumission jusqu'à la mort l'obéissance le sacrifice jusqu'à mourir s'il le faut c'est ce qu'il a imité du Seigneur et c'est pour ça que dans Galates chapitre 6 verset 17 il dit je porte sur mon corps les marques de Jésus que personne ne m'attriste je porte sur mon corps les marques de Jésus qu'elle marque ces traces d'obéissance de soumission et nous comment nous faut-il vivre la vie qu'il nous reste qu'allez-vous faire du reste de votre vie n'être pas seulement des chrétiens en parole est-ce qu'on ne pourrait pas vivre aussi en action comme il se doit en tant que chrétien même ceux qui se disent sauvés on les voit ils vivent comme ci comme ça il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de particulier chez eux est-ce que vous pensez que ça convient à un chrétien les autres c'est les autres mais celui qui m'a sauvé c'est le Seigneur celui qui me récompense selon mes oeuvres celui qui a ses regards sur moi c'est le Seigneur moi je dois vivre en lui étant obéissant en le servant de qui cherchez-vous les faveurs des hommes ou de Dieu dans Hébreu chapitre 11 on nous parle d'Enoch et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort mais avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et on a Dieu qui enlève Enoch avant qu'il ne vit la mort Enoch c'est par la foi qu'il ne vit point la mort mais qu'il marcha avec Dieu comme c'est dit dans la Genèse chapitre 5 il marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit il ne fut plus parce que Dieu le prit mais avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu il était agréable à Dieu nous aussi comme Enoch nous vivons une époque où nous pouvons ne pas voir la mort pourquoi parce que avant le retour du Seigneur le Seigneur nous a parlé de nombreux signes et tous ces signes se sont accomplis il n'y a pas d'autres signes dont il faudrait attendre l'accomplissement le Seigneur peut même venir aujourd'hui le retour du Seigneur est proche et ceux qui sont morts reviendront à la vie ceux qui sont vivants seront pris comme Enoch sans voir la mort Enoch avant son enlèvement avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et nous aussi durant notre vivance sur sa terre il faut que nous recevons le témoignage que nous sommes agréables à Dieu agréables à Dieu dans Galate chapitre 1 verset 10 il dit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ essaye de plaire aux hommes de chercher leur faveur non c'est être agréable au Seigneur si je meurs si je vis être agréable au Seigneur pourquoi ? parce que tout sera manifesté dans le tribunal de Christ et il nous sera rendu selon ce que nous avons fait de notre vivant comment nous avons vécu selon dans notre chair nous serons jugés par rapport à cela et c'est donc un sacrifice vivant agréable et sain que nous devons offrir à Dieu et c'est pour cela qu'il nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant sain et parfait à Dieu et c'est ça le culte raisonnable il y a de nombreux chrétiens qui se rassemblent dans un bâtiment et qui font de ces cultes un temps défini très solennel et très majestueux mais ce n'est pas le culte dont la Bible parle non se réunir dans un bâtiment c'est on peut dire que c'est plutôt se réunir pour apprendre comment bien rendre ce culte on ne se rend pas pour rendre culte on se retrouve à l'église pour apprendre en quoi cela consiste de rendre ce culte on se retrouve et ce n'est pas le fait de prier de venir de chanter ce n'est pas ça le culte parce que ce culte s'applique au travail à la maison au quotidien à toute notre vie et glorifier Dieu dans tous les instants de notre vie c'est ça le culte raisonnable c'est ça le sacrifice saint vivant et agréable à Dieu c'est ça vraiment adorer en action en vérité en vérité et en esprit vivre selon sa parole c'est ça le véritable culte et dans Romain chapitre 12 verset 2 on est toujours à Romain chapitre 12 n'est-ce pas votre Bible est ouverte à Romain 12 lisons le verset 2 ensemble ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ne vous conformez pas au siècle présent siècle présent de quoi parle-t-on de cette génération perverse adultère mauvaise et qui va de mal en pie selon la parole du Seigneur nous sommes à une époque où sont considérés comme des idiots ceux qui cherchent à vivre sur la parole de Dieu et dans ce monde ce sont ceux qui il ne faut pas se laisser avoir par les valeurs de ce monde ne vous y trompez pas autour de nous il y a de mauvaises personnes ceux qui agissent et font le mal mais si on s'approche de ces personnes là cela me souille justement nos actions la mauvaise compagnie entraîne les mauvais mœurs moi pourtant je n'appartiens pas à ce monde dans peu de temps je suis celui qui rencontrera le Seigneur et comme l'apôtre Paul il faut aussi que j'ai le même vœu il faut que ma ferme assurance ma ferme attente mon espérance c'est quoi c'est d'avoir honte de rien mais que que je vive que je meurs que Christ soit glorifié dans mon corps soit par ma vie ou par ma mort c'est également ma ferme il n'y a rien de spécial à ça c'est une vie qui convient tout à fait tout à fait normale pour le chrétien ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence il ne faut pas donc ressembler à cette époque aux gens de ce siècle mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence et c'est la parole c'est l'esprit qui nous transforme il ne faut pas qu'on continue avec ce vieux tempérament donc soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence nous sommes donc une nouvelle créature si quelqu'un est en Christ les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles un chrétien est une nouvelle créature une nouvelle personne et on vit avec ce nouveau coeur mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence par le renouvellement du coeur traduit aussi ainsi soyez transformés parce qu'on ne peut servir le Seigneur en gardant ce même tempérament afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ce qui est bon agréable et parfait et ça c'est ce que nous apprenons à travers la parole dans Ephésiens chapitre 5 verset 10 il est digne examiner ce qui est agréable au Seigneur voyons donc ce qui est bon agréable et parfait il nous faut donc examiner discerner quelle est la volonté de Dieu et vivre selon le Seigneur c'est ça offrir à Dieu un sacrifice vivant sain et agréable et c'est pas quelque chose qu'il nous faut passer outre rapidement non ça c'est une question grave c'est ce qu'il faut absolument qu'un chrétien sache qu'il pratique et nous après notre salut durant notre vie sur cette terre c'est quelque chose qu'il nous faut vivre parce qu'on rendra compte et vous pensez que les comptes sont bons dans Philippiens chapitre 2 verset 13 l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir en nous une personne sauvée mais il est à Dieu Dieu est en nous et il souhaite agir à travers nous il est maître sur notre vie c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir la volonté de Dieu doit être mon vœu et moi le vœu dans ma vie c'est justement que je fasse sa volonté et que au jour de la mort je le retrouve et c'est pour cela que que le Seigneur que je vive ou que je meurs qu'il soit fait selon ta volonté si c'est la volonté de Dieu je vis si c'est sa volonté je peux même mourir soit que je vive soit que je meurs qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur et ce sacrifice que nous offrons à Dieu doit être sans tâche parfait sans défaut et toute notre vie est un sacrifice vivant toute notre vie d'obéissance est un sacrifice vivant pour Dieu ainsi lorsque le Seigneur revient comme Énoch que nous soyons dignes de participer à sa gloire dans la seconde épître à Timothée chapitre 2 verset 15 efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité on apprend la parole de Dieu on l'apprend droitement on la discerne afin d'être un ouvrier qui n'a point à rougir un homme éprouvé devant Dieu et on s'efforce de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé chaque jour continuellement on continue de toute notre force de nous présenter on s'efforce de se présenter devant Dieu il n'y a rien qui se fasse tout seul même si on a reçu le salut il y a un homme encore cette chair qui est forte qui déteste obéir à la parole de Dieu qui est paresseuse si on veut obéir à la parole de Dieu il y a souffrance douleur et la chair refuse cela elle veut faire comme bon lui semble et donc comme l'apôtre Paul il faut asservir notre corps c'est avec un tel cœur qu'il faut recevoir l'aide du Saint-Esprit qu'il nous faut nous efforcer il y a donc la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait il nous faut discerner ces choses pour le reste de notre vie pour bien la vivre afin d'offrir cette vie comme un sacrifice vivant simple agréable à Dieu en tant que sacrificateur une personne sauvée est sacrificateur la question est de savoir quel sacrifice on offre et le Seigneur peut revenir à tout moment et vivons afin que nous ne soyez pas honteux quel que soit le moment qu'il choisit de revenir et en tant que sacrificateur prions Dieu notre Père toi qui es miséricordieux Dieu nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché mais tu as eu pour nous miséricorde et c'est quand nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus est mort à notre place et que par le précieux sans qu'il a versé notre place tu as éternellement lavé tous nos péchés tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part et nous te remercions Seigneur notre âme notre corps notre esprit tu as tout racheté à un grand prix nous t'appartenons et que notre vie soit désormais vécue seulement pour ton oeuvre pour ta gloire et nous souhaitons vivre seulement pour toi nous souhaitons t'offrir notre vie comme un sacrifice vivant agréable sain comme ta parole nous le demande et que toute notre pensée toutes nos actions soient pour ta volonté soient pour ton oeuvre pour ta gloire et que toute notre vie te réjouisse et soit un sacrifice vivant sain pour cela dirige et guide chacun d'entre nous nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen